Salut les parents, salut les enfants ! Tout de suite, j'ai très envie de tester avec vous le jeu du prince de Motordu. Le jeu du prince de Motordu, bon, vous connaissez pas. En revanche, le prince de Motordu, vous connaissez bien sûr. Il s'agit d'un livre qui a été, enfin d'une série de livres plus exactement, qui a été créé dans les années 80 par l'auteur PEF. Le prince de Motordu, c'est un prince qui vit dans un chapeau, qui aime trimballer son troupeau de boutons, qui aime les petits bois à s'en rendre salade. Plan de jeu de vocabulaire donc que l'on retrouve dans cette adaptation de ses livres. C'est un jeu Nathan, un jeu qui s'adresse aux enfants de 6 ans et plus, un jeu qui a même obtenu un grand prix du jouet en 2014. De quoi me donner envie d'ouvrir cette boîte. Dans la boîte, on trouve un petit dé tout rond, tout mignon, que je lance. Là voilà, qui va servir donc de dé. C'est un dé un petit peu spécial, je tenais vraiment à vous le présenter. Il y a également un château en carton, bien sûr, que l'on place sur un socle en plastique qui, lui-même, est placé sur un plateau de jeu cartonné. Compliqué comme ça, mais simple à faire. Il y a également le petit pion du prince de Motordu que je place sur la case départ. Bah oui, parce qu'on va commencer bientôt. Il y a un sablier, 40 cartes questions, 24 cartes l'espoir et je crois que ma foi, j'ai présenté tout ce qu'il y avait dans cette jolie boîte. Ah si, il y a également la notice qui explique précisément comment jouer à ce jeu. Mais ça tombe bien parce que moi je suis là, donc je vais vous l'expliquer dans quelques secondes. A tout de suite ! Ce jeu se joue de 2 à 4 joueurs et c'est le plus jeune qui lance le dé. Comme je suis toute seule, en même temps j'en profite. Allez hop, je lance le dé à l'intérieur du château. Voilà, notre dé est sorti par la porte des initiales. Donc nous avons fait 6, ce qui fait que mon petit prince de Motordu, je vais l'avancer de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et sur cette sixième case, il y a marqué prénom de fille. Donc on sait qu'on va jouer au jeu des syllabes avec la thématique prénom de fille. Et là-dessus je tire donc une carte question sur laquelle je me mets bien sûr sur le jeu des initiales. La porte orange. Donc on est en orange. Et là je lis commence par V. Prénom de fille qui commence par V. Hop, je retourne le sablier et je dois trouver un prénom de fille qui commence par V. Oh festage, Véronique, Viviane. Bon il m'en faut juste un. Donc là j'ai gagné. Et comme j'ai gagné, je gagne quoi ? Une carte. L'espoir. Sur laquelle est indiqué le nombre de points que j'ai gagné. J'ai gagné deux points. On peut gagner un point. On peut en gagner zéro d'ailleurs. Et sur cette carte, je dois lire à voix haute ce qu'il y a marqué dessus pour mettre un petit peu d'ambiance. Il y a toujours des petites formules avec des erreurs de vocabulaire assez rigolotes par peff. Donc c'est le prince se déplace toujours en toiture de course. C'est assez rigolo voilà. Donc en voiture de course bien sûr vous l'avez compris. Et comme ça tout le tout le monde continue le jeu petit à petit en relançant évidemment le dé. Ah voilà. Notre dé est sorti par la porte du jeu des mots. Le dé indique six points. Donc je vais avancer de six cases mon pion du prince de motordue. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je tombe sur la case animaux. Et je vais donc tirer une carte question. Vous connaissez le principe. Maintenant vous avez tout compris. Et je me mets donc sur le jeu des mots c'est à dire vers. Donc il faut que je trouve. Il y a marqué trouve cinq mots. Cinq mots en relation avec animaux. Et ben ça peut être poule, cochon, rat, chat, chien. Hop j'ai gagné. Enfin j'ai même pas lancé le sablier. J'étais trop sûre de moi, trop sûre de moi. Et donc là du coup je tire une carte l'espoir que j'ai évidemment gagné sur laquelle je récupère un point. Ça c'est important. Et je lis tout fort à mes adversaires. Pas besoin de raquettes pour jouer au king kong. Donc c'est assez rigolo comme jeu quand même. Et quand toutes les cartes l'espoir ont toutes été tirées, qu'il n'y en a plus. Chaque joueur compte le nombre de points qu'il a et celui qui gagne et celui qui a le plus grand nombre de points. C'est assez simple. C'est un jeu qui me plaît beaucoup. C'est un jeu, oui, qui me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup le prince de motordure. Je trouve qu'ils ont su conserver l'humour. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que la démo vous a plu. Et si vous voulez retrouver d'autres démos, bien sûr d'autres jouets, vous tapez desmojouets.com. A ciao !